C'est vraiment un très beau tournoi, j'ai trouvé qu'il était très bien organisé. Les gens sont super sympas avec moi et puis avec toutes les joueuses françaises et même les étrangères. J'ai été vraiment surprise et très étonnée de la grandeur de ce tournoi parce que moi qui suis habituée à jouer sur le circuit à haut niveau tout au long de l'année, je me suis dit mais on me parle de ce tournoi, il paraît qu'il est super dans un magnifique cadre. J'arrive et qu'est-ce que je vois ? Super cadre, calme, je me sens vraiment sereine ici. Et puis les gens, l'organisation, rien à dire, c'était extraordinaire. Et puis les organisateurs du tournoi qui sont tous aux bénévoles à 100%, ils sont toujours là pour vous demander si tout va bien, si vous avez besoin de quelque chose. Voilà, donc c'est très, très appréciable en tout cas pour moi parce que se sentir aussi gâtée et bichonnée comme ça, c'est trop sympa, c'est vraiment, vraiment bien. Alors là où je vais, après ici, après l'Open Elior 57, je vais prendre quelques vacances parce que j'ai aussi besoin de me reposer. Ça a déjà été ici avec tous les gens très sympathiques, que du plaisir. Et moi, j'ai pris beaucoup plaisir à être là, j'ai été ravie, je me suis sentie très bien. Donc là, maintenant, je vais pouvoir vraiment couper, prolonger certaines vacances qui sont différentes, c'est vrai, qui ne seront pas dans le tennis, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et puis après, je partirai pour la tournée américaine qui va commencer à partir de la semaine du 26-27 juillet. Donc un petit départ à partir du 21 juillet aux USA pour le tournoi de Washington ou Stanford. Et puis après, la suite logique, Cincinnati, Montréal, Montréal-Cincinnati, New Haven et l'US Open, le dernier majeur de l'année. La nouvelle surface, moi, c'est la première fois que je viens à l'Open Elior 57. Je ne connaissais pas la précédente, il paraît que c'était sur gazon synthétique, couleur terre battue. Et ce n'était peut-être pas très apprécié par les joueuses qui venaient jouer le tournoi. Mais on m'avait dit, tu verras, tout est nouveau, la surface est du green set. C'est le tournoi incroyablement organisé. Ça ressemble à un mini Roland-Garros à l'époque. Maintenant, on dirait plutôt un mini Australian Open ou US Open, puisqu'on a changé de surface. Et moi, j'ai adoré, même si j'ai malheureusement perdu hier, j'ai adoré jouer sur green set. C'est une surface favorite chez moi, avec le gazon. Donc, les cours sont très bien, sont très beaux. L'atmosphère aussi, donc plutôt sympa de jouer sur green set. Je suis à l'aise dans un autre sport, oui. Le foot, en ce moment, on parle beaucoup de la Coupe du Monde, ce qui est un peu normal, puisque les Français, ils assurent plutôt pas mal. Et quand je vois ce ballon de foot, jongler, ça ne sera peut-être pas bon fort. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au ballon. Mais voilà, sinon, qu'est-ce que j'aime faire au niveau d'un autre sport ? On va plutôt parler de la Coupe du Monde, mais moi, je dirais VTT, natation. J'aime bien le beach volley. Voilà, donc plein de choses comme ça, qui sont plutôt playas, plages. Voilà, on peut jouer aussi au foot sur sable, mais voilà, on va essayer de jongler. Là, ça va être sympa. Coupé ! Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coupé ! Coupé ! Sous-titrage ST' 501